Nikos Aliaga, Vanessa Guide et son beau Hubert Tout altitude en plein cœur de Paris À tous les amoureux de ski privés de neige et de descente à ski pour l'instant. C'est à Paris qu'il fallait se trouver ce mardi 6 décembre. L'hôtel Pullman du quartier de Montparnasse dans le 15e arrondissement de Paris s'est transformé en adresse d'altitude. La terrasse séparée de verdure, de lumière et de fauseuse aménagée avec des tables et des chaises pour accueillir ses clients. Et si le décor et le froid du mois de décembre concordaient parfaitement avec l'ambiance hivernale que l'hôtel a voulu faire. L'ambiance de la soirée était heureusement loin d'être glaciale. Malgré les gros poules et les doudounes enfilées, les convives étaient des plus chics. À commencer par Nikos Aliaga, l'animateur phare de TF1, toujours aussi sobre et élégant. Était tout sourire et il faut dire qu'être aux côtés de Frank Gaston Bide, réalisateur du Dernier Taxi. Ça n'arrive pas tous les jours. Autre star des écrans présente, la comédienne Vanessa Guillvenue avec son chéri Hubert. Lola Lola n'avait aussi fait le déplacement. La comédienne de 26 ans, vue notamment dans un moment d'égarement avec Vincent Cassel, a passé un peu de temps auprès de Grégory Fitoussi, l'ex-compagnon d'Élody Frégé. Still Dive à place Holder à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at Mediascreenend, minimum 8 990px, div. À place Holder à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, still. Victor Belmondo n'était pas seul lui non plus. L'acteur, petit-fils de Jean-Paul Belmondo, était accompagné par son frère Giacomo. Roxane Mesquida, Afsia Herzy, Bérangère Crièvre ou encore la chanteuse Mantissa ont-elles aussi passé du bon temps au cœur du nouvel aménagement de ce ski-bar. Le milieu de l'humour s'était aussi réuni pour l'occasion, une partie du moins. Romnil, connu grâce au studio Bajel et à ses tutos délirants et déjantés diffusés sur la toile. C'est entretenu avec l'acteur Alban Lenoir, star de Balle Perdue et de la comédie Les Crevettes Payotées. Tout ravi d'être présent pour inaugurer cette nouvelle ambiance, chacun est allé à la rencontre du chef Raphaël Caza et du directeur de l'hôtel Jérôme Sherpney. Une soirée au sommet.